Comment ça fonctionne ? Donc, coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive, bienvenue sur le live. Donc aujourd'hui, la thématique, pourquoi est-ce que ça peut être compliqué de refonder une nouvelle relation de couple, ou même de fonder une première relation de couple au-delà de 40 ans, et encore plus pour des femmes qui ont une activité professionnelle sur laquelle elles sont bien installées, potentiellement très performantes, etc. Ce matin, on était entrepreneurs, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a déjà tout le passé, la relation toxique, des choses qui ont pu se mettre en place, une histoire de vie qui peut être un peu compliquée avant, et ce n'est pas toujours évident. Et puis au-delà, et c'est ce qui m'a été rapporté lorsque j'ai fait l'enquête, c'est que ce n'est pas forcément évident d'accepter sa situation de célibataire. Il y en a qui sont... Oui, oui, vas-y mon chéri ! Il y en a qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce statut de célibataire. Voilà, vous êtes quelques-unes à m'avoir fait part de cette difficulté-là, de ne pas assumer face à d'autres personnes cet état de célibat, alors avec toutes les croyances qui vont autour, c'est-à-dire, comment ça se fait qu'une femme belle comme toi soit toujours célibataire ? Voilà. Ah ben, si tu es célibataire, c'est que tu dois être une vraie casse-couille. Coucou Aline, bienvenue sur le live. Donc il y en a qui n'assument pas du tout cette situation de célibat, qui sont mal avec cette situation, qui vont, du coup, faire leur métier, leur activité professionnelle, et vont se renfermer. Une fois qu'elles auront fait leur activité professionnelle, elles vont rentrer chez elles, très peu de relations sociales, plus d'activités associatives, moins de rencontres avec les copains et les copines, « Ben non, est-ce que tout le monde est marié ? » Et qu'il y en a qui s'entendent dire « Mais alors, t'es toujours toute seule, quand est-ce que tu te cases ? » Voilà, enfin, il y a tout un environnement qui peut faire que c'est plus compliqué, parce qu'à 20 ans, 25 ans, 30 ans, être encore célibataire, ça passe, d'accord ? Arriver à 40, 50 ans, c'est un peu plus... ça peut coincer. Alors, bien sûr, il y a des femmes pour qui ça ne commence pas du tout, et il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, quand certaines femmes ont partagé cette difficulté à assumer leur célibat, c'est intéressant pour moi d'avoir ce retour-là, parce que très honnêtement, c'est quelque chose sur lequel je n'ai eu aucun souci. Mais je comprends que certaines femmes puissent avoir de la difficulté à l'assumer, et à ne pas se sentir bien, que ce soit avec des amis, en famille, au travail, coucou, ils avaient bienvenus, et pour qui ça peut être compliqué. Et là, qu'est-ce qui se passe derrière ça ? C'est là qu'il faut aller des fois regarder en reprogrammation du subconscient. Qu'est-ce que le subconscient a enregistré comme croyance ? Alors, il y a certaines qui m'ont partagé, parce qu'elles se sont pris des remarques aussi. « Ah ben, si tu es encore célibataire, c'est que tu dois vraiment être une casse-couille » ou des choses un petit peu du genre. Dites avec plus ou moins de délicatesse, suivant les personnes qui font ce type de réflexion. Et puis, des personnes qui se sentent mal d'être célibataires, elles ne savent pas forcément pourquoi, mais ça peut être des choses qui se sont mises dans le subconscient à un moment, souvent au moment de l'enfance. Est-ce que dans l'environnement familial, il y avait quelqu'un qui était célibataire ? Et là, les personnes, quand on commence à poser des questions comme ça, « Ah oui, oui, si, j'avais une tante. J'adorais cette tante-là. » Je me souviens, parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça. Et en fait, elle était hyper mal vue de la famille. C'était une fille, femme célibataire. Et elle était tellement mal vue du reste de la famille que la femme que j'avais demandé de moi se sentait mal d'être célibataire. Quand elle a pu mettre ça en conscience, elle dit « Ok, bon, ça peut lever des choses au niveau des croyances. » Après, des fois, ce n'est pas conscient. Et dans ce cas-là, on va aller chercher dans le subconscient, qu'est-ce qu'il y a ? Donc la reprogrammation émotionnelle du subconscient, ça se fait sur une base d'hypnose. L'hypnose, tout le monde connaît. Tout le monde le vit au quotidien. Ce n'est pas de l'hypnose médicale. C'est-à-dire que c'est une hypnose sur laquelle vous restez toujours consciente de vous-même, de vos mouvements. C'est quand on est en train de conduire, on s'en va chez un copain ou une copine, et là, on se retrouve sur le parking du supermarché. On se dit « Ce n'est pas là que je voulais aller. » C'est qu'on était en train de conduire en état d'hypnose. Ce n'est pas top pour conduire. On doit être en pleine conscience. Donc l'hypnose, c'est quelque chose, c'est quand on est dans la lune. L'expression qu'on utilise. Ah ben là, j'étais dans la lune. Ben oui, j'étais en hypnose. Donc c'est un état qu'on connaît tous, et sur lequel on reste toujours maître de soi. Mais c'est ce niveau de fonctionnement d'onde cérébrale qui permet d'accéder à des informations auxquelles on n'a pas accès en temps normal. Et c'est en accédant à ces informations-là que l'on peut aller trouver des trucs où le subconscient a fait le lien entre un événement et un ressenti, une émotion. Il a accroché les deux. Et ce point d'accroche qui s'est fait tout petit, on le garde à vie. On n'en a pas conscience. Et il y a un moment où dans la vie, on se retrouve avec telle ou telle problématique et on ne sait pas d'où elle vient du tout. On peut l'avoir travaillée en thérapie, mais on ne comprend pas. On ne sait pas d'où ça vient. Quand on va chercher dans le subconscient, ben là, on peut trouver. C'est quand même vachement pratique. Bonjour, je vois qu'il y a du monde qui a rejoint le live. Bienvenue. Pourquoi moi ? J'adore faire ça. Parce que j'ai moi-même fait ce parcours-là. Ce que j'ai partagé ce matin dans la rencontre networking, c'est que moi-même, j'ai été en couple pendant 20 ans. J'ai été après célibataire. C'est moi qui étais moteur pour le divorce. Et je me suis retrouvée dans les galères que certaines vivent. Bonjour Anna, bienvenue sur le live. Que certaines vivent. Et cette difficulté de se dire comment est-ce que je vais faire ? Alors, oui, je rencontre du monde sur des sites, machin. Ah ouais, ben c'est là, c'est des coups de foot, machin, c'est super, etc. Et puis, bing, trois mois plus tard, on se prend la porte dans la figure. Ah ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai rien compris, etc. Ou des relations qui peuvent se mettre en place, qui ne sont pas celles qu'on veut, qui sont... etc. Donc, tout ce que je propose dans mes accompagnements, c'est des choses que j'ai moi-même vécues, moi-même transformées. J'ai beaucoup, évidemment, travaillé sur moi. Et puis, la reprogrammation du subconscient, c'est quelque chose que j'ai fait en 2022. Non, ça passe super vite, l'année 2023. En 2022, pour moi, parce que je sentais que j'avais des choses qui n'étaient pas libérées et que je voulais avancer. Et après, fin 2022, quand le thérapeute a proposé qu'on se forme à la méthode, j'ai dit, oui, je vais me former. Parce que c'est trop génial de pouvoir permettre aux personnes de libérer des choses dont elles n'ont pas conscience, de retirer des paquets de cochonneries qu'on peut avoir pour libérer de la joie, libérer de l'amour, libérer du bonheur, se sentir beaucoup plus à l'aise. Parce que c'est quand même vachement plus chouette de profiter de la vie comme ça. Je regarde vos commentaires. Est-ce que tu peux publier un post, un commentaire ? C'est mon post qui dénonce quelqu'un et j'ai besoin de votre soutien. Alors, je te répondrai en personnel, Anna, mais c'est quelque chose que je ne ferai pas. Mais je vais t'expliquer pourquoi. Voilà pourquoi je fais aujourd'hui ce que je fais. Parce que c'est... Moi, j'ai à cœur que les femmes puissent vivre de façon épanouie, puissent grandir. Et comme je l'ai dit, je suis plus y a ou moins entière, on grandit pour soi en tant que femme et on grandit aussi pour les autres. C'est-à-dire que nous, quand on a fait ce travail-là, pour soi, on a libéré tout plein de choses, quand on le partage aux autres, les autres, ils se disent « Ah, ouais, c'est génial ! » Et on accompagne aussi nos enfants là-dessus. D'accord ? Donc, c'est tout un ensemble. Quand on grandit soi, quand on évolue soi-même, ça permet aux autres d'évoluer. Et ça, c'est tout bonus. Tout bonus, tout bonus. Voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui, suite à ma rencontre networking de ce matin. Donc, il y a un groupe que j'ai ouvert sur Facebook pour les femmes de plus de 40 ans qui sont célibataires et qui ont envie de reconstruire, de construire ou de reconstruire, enfin, voilà, de construire une nouvelle relation de couple. Je ne parle pas à chaque fois de refaire sa vie. Est-ce que tu as refait ta vie ? Non. Ma vie, j'en ai fait 45 ans ou 50 ans, je ne vais pas la refaire. Par contre, je vais construire quelque chose de nouveau. D'accord ? Ça, j'ai passé pas mal de temps avec une amie psychanalyste, Lacania Hens, pour qui le langage était hyper important et je suis complètement d'accord avec elle. C'est important d'utiliser les bons mots. Donc, non, on ne refait pas sa vie, on fait une nouvelle partie de sa vie et on construit une nouvelle partie de sa vie. Et donc, comme j'ai partagé ça pas mal ce matin, c'est ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Et il y en a certaines qui me disaient comment ça se fait que ce soit difficile pour certaines femmes ? Parce que, justement, parce qu'elles sont tellement au top professionnellement que c'est difficile d'accepter que d'un point de vue personnel, elles ne soient pas au top. Et ça peut être compliqué. Donc, c'est complètement OK. Et dans ce cas-là, on va voir qu'est-ce qui est compliqué pour qu'elles puissent libérer ces choses-là et que ce soit aussi bien au top au niveau du boulot et qu'elles puissent être au top aussi au niveau vie perso. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter un très très bon après-midi. Anna, je te réponds en message privé. Et pour celles qui souhaitent rejoindre le groupe Facebook, vous me le demandez. Parce que c'est important d'apprendre à faire des demandes. Ça fait partie des bases. Si vous n'êtes pas en mesure de faire une demande, ça va être très compliqué. Dans ce cas-là, il va falloir passer par un travail thérapeutique avec un psychologue ou un psychothérapeute pour apprendre à faire des demandes. parce que c'est la base pour évoluer. Si on ne sait pas faire une demande, après, on peut savoir ne pas la formuler. D'accord ? Quel mot formuler pour que la demande soit entendue ? Ça, c'est autre chose. Mais faire une demande, c'est vraiment la base. Donc, celles qui veulent rejoindre le groupe, vous en faites la demande. Très, très bon après-midi, mesdames et messieurs, peut-être s'il y en a qui sont présents. En tout cas, je vous souhaite bonne continuation. Et puis, on se retrouvera, peut-être pas demain, parce que je n'ai pas forcément d'idées de live. Je verrai au fur et à mesure. Et s'il y a des choses que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à les mettre, une thématique. Et dans ce cas-là, écoutez, on verra ça. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501